Bonjour, je m'appelle Malika Jouançon, je me présente sur la liste J-Vorteur d'Union avec Sébastien Merenguel. Je m'engage sur cette liste parce que j'ai trouvé tout d'abord un collectif avec beaucoup d'idées communes et dont deux qui me tiennent à cœur et dont j'aimerais vous parler. Celui sur la cuisine collective tout d'abord parce que lors de mon engagement de parents d'élèves, j'ai vu la mise en place des cuisines centrales de la maternelle au lycée. J'ai participé à des commissions cantines où on a essayé de nous convaincre de bien fonder ces nouvelles mesures qui nous semblaient bien plus qu'économiques. On nous a rassurés par des beaux menus, bien équilibrés par des nutritionnistes, mais malgré tous les efforts de l'agrochimie, une chose avait bien disparu, c'est le goût. Alors quand Sébastien nous parle d'une de ses passions de jardinage, comment lui-même cultive ses fruits et légumes, dans nos échanges avec le collectif, cela nous semble une évidence de rouvrir le dossier cuisine collective. Alors ce qui nous semble possible pour pouvoir servir les repas sur 27 établissements et ceux des seniors, c'est d'avoir chez nous notre propre ferme municipale et donc notre propre cuisine centrale et ainsi utiliser des produits de circuit court. Et avec la mise en place de ce projet, ce sont des emplois qui se trouvent enfin sur la commune. De plus, comme nous avons la chance d'habiter une région riche de maraîchers et de coopératives à l'école, c'est aussi faire vivre le commerce local. C'est pourquoi c'est un projet qui me semble complètement viable. Un deuxième projet qui me tient à cœur, c'est la mise en route d'un lieu de bus. J'ai eu la chance de faire partie de la super équipe qui a mis en place le moulin à jeu, j'y vois en jeu. Et ça fait près de neuf ans que le moulin à jeu existe au sein de la MJC, mais qu'il n'a pas l'ampleur qu'il mérite. Donc, peut-être lié à son emplacement, des moyens financiers de communication, mais surtout que Givor fonctionne par quartier. Toutes les activités que j'ai pu mener sur Givor m'amènent toujours au même constat que nous devons aller à la rencontre des habitants dans leur environnement, encore et toujours plus de proximité. Le maître mot de notre liste. C'est pourquoi avec un Louis-Dobus en complément du moulin à jeu, nous pourrions apporter au Givor dans ce que le jeu apporte, la convivialité, mais aussi la socialisation, des moments privilégiés en famille et entre amis. Alors, nous ne privons plus de ces simples outils qui peuvent qu'apporter beaucoup à notre vie. Merci pour votre écoute.